J'appelle M. Boris James. M. Boris James est docteur en histoire, historien, anthropologue des mondes cultes. Il est chercheur et responsable de l'antenne de l'Institut français du Bourg-Orient à Erbil, au Kurdistan d'Irak. Il est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages sur l'histoire médiévale et moderne des Kurdes. Il travaille aujourd'hui à l'étude de l'enseignement de l'histoire dans les écoles publiques du Moyen-Orient. Vous allez nous parler, M. Boris, d'un sujet intitulé « Entre dynasties et confréries, quelques catalyseurs de l'identité kurde au Moyen-Âge ». Avec plaisir, je vous fais de la peur. Merci. C'est juste. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs, l'organisateur principal, M. le professeur Canullier, M. le père Blain, pour l'organisation de ce colloque. Je tiens à remercier nos hôtes, nos charmants hôtes qui nous accueillent chez eux, à savoir Jean et Catherine Fléchel. Je trouve vraiment très sympathique cette formule d'habiter chez l'habitant. Je vais revenir sur une histoire ou une situation historique qui est celle des Kurdes au Moyen-Âge, en insistant, pour ma part, contrairement à beaucoup de présentations, sur les aspects contextuels historiques de la définition des frontières de l'ethnicité ou des frontières confessionnelles, puisque j'évoquerai dans une deuxième partie la question de la Hadawiyah, à savoir l'embryon du yézidisme. Mais dans un premier temps, je parlerai de l'importance du phénomène dynastique ayubide. Décrit dès les prémices de l'historiographie arabe comme un ensemble de tribus disparates, les Kurdes du Moyen-Âge sont connus pour un certain nombre de traits objectifs. L'appartenance majoritaire à la mouvance musulmane sunnite shafiaïte, leur spécificité linguistique non arabe, leur qualité guerrière et leur irrépressible tendance à la sédition dans un territoire situé entre plateaux iraniens, Mésopotamie et déserts siro-arabes. La construction d'un territoire kurde s'inscrit dans la longue durée entre les débuts de l'islam et la période mamou. Les auteurs arabes et persans avaient conscience de la présence d'un espace relativement continu où se trouvaient des populations distinctes catégorisées comme kurdes. Le cœur du pays kurde est une bande montagneuse qui s'étend du bord occidental de la chaîne du Zagos et se prolonge dans le torus incluant le mont Ararat, Kandil et d'autres chaînes telles que les monts Tchakmak. A la marge de cette épine dorsale montagneuse, l'espace kurde se prolonge vers l'ouest au sud et au sud par des steppes et des déserts. Donc c'est la Mésopotamie à proprement parler. Catégorisée par son absence de relief, la steppe jéziréenne est tout de même parsemée de telles et de petites montagnes, lieux d'ancrage de populations kurdes, contrairement aux bédouins arabes et aux populations chrétiennes, agriculteurs généralement cantonnés dans les villes de plaine. Outre ces quelques informations et les lieux communs associant Kurdité et espaces montagneux, les sources proposent aussi une image complexe et diversifiée de cette occupation du territoire et signalent l'implantation de populations kurdes au mode de vie d'hiver, en basse altitude et dans les moyennes et grandes villes du Moyen-Orient, d'Edes à Bagdad et de Mossoul au Caire, on le verra. De la conquête musulmane, c'est-à-dire le milieu du 7e siècle, marqué par la prise des citadelles kurdes de l'arrière-pays de Mossoul jusqu'à la période Mamlou, le 13e siècle, les populations kurdes majoritairement converties à l'islam furent soumises et s'engagèrent auprès des califats et des sultanats ayant dominé de manière successive la région, les Obéyades, les Avassides, les Bouhides, les Seljukides, les Zankides et les Ayubides, etc. Alors au 10e, 11e siècle, une série de principautés kurdes vassales de ces grands pouvoirs firent florès dans des zones éparses de la région sans qu'aucune ne parvint à unifier l'ensemble du pays kurde. Comment et pourquoi, c'est la question que je pose, ce territoire disparate et hétérogène du point de vue du relief de l'organisation sociale et politique, a-t-il pu acquérir au fil des temps sa propre cohérence ? En bref, pourquoi a-t-on pu appeler dans cette ère géographique, comment a-t-on pu appeler cette ère géographique, kurdistan, et en retour, pourquoi l'usage de la catégorie kurde s'est perpétué ? Décrire l'ensemble des facteurs à l'œuvre pour la constitution et la reproduction de la différence et du territoire kurde prendrait un temps infini, allant de la constitution d'un système socio-économique local spécifique à l'appréhension de la différence ethnique par la littérature arabe médiévale. J'insisterai ici uniquement sur l'impact qu'a eu le rôle politique et militaire des Kurdes et sur deux catalyseurs principaux de cette différence. Le phénomène dynastique Ayyubi, c'est-à-dire la dynastie de Saladin, et le confrérisme kurde, et notamment la place de la Radhaouya, une voie mystique musulmane à l'origine, entre autres, du yézidisme évoqué ce matin par Berguel. Alors d'abord, un mot sur ce qu'on peut décrire comme un cycle kurde dans l'histoire du Moyen-Âge islamique. Au XIIe, XIIIe siècle, les Ayyubides et leurs prédécesseurs, les Ankhides, ont été au centre d'un intéressant phénomène en ce qui concerne l'histoire kurde. Les Ankhides, une dynastie turque régnant sur Mossoul, dans la première moitié du XIIe siècle, s'étaient mis à recruter des Kurdes en masse après avoir conquis l'arrière-pays de leur capitale, peuplé lui-même de Kurdes. Si les Kurdes étaient connus avant cette période en Syrie, Palestine et en Égypte, cet événement attira de nombreux individus et groupes kurdes vers ces régions. Accaparant de hautes fonctions dans l'élite politique et militaire Zankid, les Kurdes furent d'importants acteurs de la contre-croisade menée par les Atabek de Mossoul en Syrie. Il n'est pas étonnant de trouver Chirkou le plus puissant officier kurde à la tête du contingent Zankid lors de la conquête de l'Égypte. Son neveu Saladin créa la dynastie Ayubide. Vers 1189, à l'apogée de son règne, Saladin assurait sa domination sur l'Égypte, le Yémen, la Syrie-Palestine et la Haute Mésopotamie. Saladin et ses successeurs contribuèrent à l'intégration et à l'ascension de nombreux Kurdes au sein des villes de Syrie-Palestine et d'Égypte à tel point que les plus hautes autorités de l'élite religieuse, politique, administrative et judiciaire ont pu être Kurdes, même à la période Mamluk qui suit cette période Ayubide. Pour faire face à diverses menaces, un des successeurs de Saladin, el-Malik Saleh Najmeddin Ayub, recruta en masse des esclaves militaires, appelés Mamluk. À sa mort en 1249, la croisade dirigée par Louis IX, Saint-Louis, parvint à El-Mansoura en Égypte. Le souverain franc fut défait par les Mamluk du sultan défunt. En 1250, le fils d'Essaleh, el-Malik el-Mu'azzam Turansha, revenu précipitamment de Hassan Kaif, aujourd'hui Hassan Kaif, en Haute Mésopotamie, fut massacré par les Mamluk de son père qui prirent alors le pouvoir. Cet événement marque la fin des Ayubides d'Égypte. Cependant, en Syrie, le souverain Ayubide d'Alep, el-Nasir Youssef, s'empara de Damas. Dix ans plus tard, les invasions mongoles, venues d'Iran, parvint jusqu'au territoire syrien. L'incapacité des Ayubides de Syrie à résister à cette pression donna l'occasion aux Mamluks d'intervenir et de l'emporter. Le nouveau système politique dominé par les Mamluks est décrit par les sources comme une dynastie turque ou comme la dynastie des Turcs, alors que les Ayubides apparaissent rétrospectivement comme la dynastie des Kurdes. À la tête du monde musulman, les Mamluks, sous la conduite d'El-Malik Zahir Baybas, de 1260 à 1277, accomplir la conquête de la Syrie-Palestine face aux Francs et aux Mongols, mettant un terme à la domination du pouvoir Ayubide. Donc il est indéniable que la période Ayubide a constitué le pinacle de l'intégration des Kurdes au sein des armées et des grandes villes de Syrie et d'Égypte. Les Kurdes étaient connus auparavant, mais les Ayubides, dans la droite ligne des Inkyd, ont attiré dans leur sillage et co-opté de nombreux Kurdes au sein des instances supérieures de l'État sultanien. Alors, chose intéressante, c'est qu'on a le développement d'une représentation politique qui présente de manière massive les Ayubides comme la dynastie des Kurdes. Je ne vais peut-être pas développer, mais disons qu'à partir de l'avènement des Mamluks, les mentions dans l'historiographie d'une telle association se multiplient à tel point qu'Al-Makrizi, au XVe siècle, par exemple, évoque les Kurdes qui ont gouverné l'Égypte, Man Malaka Musr Min El Akrad, où il évoque aussi les Kurdes Ayubides, El Akrad, El Ayubia, pour parler de la dynastie dans l'ouvrage qui s'appelle Les Khitats. La chronique aussi inédite d'un certain El Khazraji écrite à la fin du XIIIe siècle portant sur la dynastie Ayubide est intitulée « L'histoire de la dynastie des Kurdes ». Deux idées qui montrent l'importance des Ayubides à l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit des Ayubides qu'ils sont Kurdes, qu'ils sont la dynastie des Kurdes, mais aussi, on peut dire qu'ils ont été catalyseurs, c'est-à-dire qu'ils ont une importance pour la constitution et la reproduction du phénomène kurde. D'abord, d'une part, parce que le pouvoir d'attraction vers les villes du Moyen-Orient ont eu un effet sur la catégorie kurde, sur les populations que l'on a pu catégoriser comme kurde, et aussi, enfin, en même temps, cela constitue, en fait, avec le phénomène Ayubide, une entrée ou une entrée nouvelle dans l'histoire, et la mise en place et le renforcement d'une sorte de va-et-vient fécond pour la différence kurde entre la ville, centre de décision et de rationalisation économique, et le monde qu'on appellera, en termes randonniens, le monde de la bédouinité, si vous voulez. Et donc, cet aller-retour, il me semble, a un effet catalyseur, parce qu'il va, comment dire, rendre efficace la différence ethnique kurde, efficace dans le monde du politique, c'est-à-dire le monde de la ville et le lieu où s'exerce le pouvoir. Le deuxième élément, c'est que les ayubides constituent dans les faits un support de cohésion pour l'exercice d'un pouvoir collectif ou supposément collectif. Donc la question dite technique, ethnique, pardon, est liée de manière intrinsèque à la question politique, on pourra y revenir. quelques mots sur la fin de cet effet de la dynastie ayubide sur le groupe kurde. C'est donc les atouts militaires, sociaux et politiques dont bénéficiaient les Kurdes dans l'espace mamlouk ne leur ont pas permis de continuer à jouer le rôle qu'ils exerçaient sous le règne des prédécesseurs du régime des Turins, c'est-à-dire des ayubides. Au fil des ans, ils étaient évincés et relégués à l'extérieur de l'élite militaire et de la judiciature. je parle ici de l'Égypte et de la Syrie. Bien qu'étant le produit d'un long processus de marginalisation administrative et politique, cette relégation est ressentie dès les prémices, dès les premières années du règne mamlouk. L'influence des Kurdes au sein de l'État mamlouk fut cependant bien réelle, mais au fur et à mesure que cette influence s'amenuisait, elle se transformait en une unique capacité de nuisance. Au plus s'éloignait la perspective pour les Kurdes de jouer un rôle clé au sein de l'État, donc derrière le parapluie que constituait la dynastie ayubide, au plus ils envisageaient leur intervention uniquement du point de vue du renversement du régime mamlouk. Donc dans les débuts de la dynastie mamlouk, on assiste à plusieurs tentatives de restauration ayubide ou de constitution de dynasties appuyées par des éléments kurdes. Je pense notamment à une affaire qui a lieu en 1262 et qui voit l'exécution d'un certain Kamal-ed-Din Khader ibn Abid-Bakr al-Kurdi, le caddie de Marx qui fut pendu en raison d'une tentative de coup d'État. Les faits sont assez peu clairs, relatés par deux sources. Ils débutent sous le règne d'El-Moriz, le premier souverain Mamlouk. A cette époque, ce proche du Kadi Sinjar, le nom, prend une certaine importance au sein du sultanat. Puis, tombant en disgrâce, il est arrêté. Les raisons de son arrestation sont incertaines. Il aurait placé dans le château chaton d'une bague une liste de hautes personnalités de l'État. Le recilier d'Abou Shama indique qu'il aurait projeté de confisquer les biens de ces personnes avant d'être enfermé. El-Safadi mentionne plusieurs versions dont celle d'Abou Shama et une autre selon laquelle les personnalités énumérées dans les listes placées dans le chaton auraient fait allégeance à un autre, à un Kadi concurrent. Donc, il comptait ce Kadi El-Khadeh incriminer ces derniers grâce à cette bague. Toujours est-il que se retrouvant en prison, le Kadi de Marx rencontra un obscur descendant des Abbassides et en prison les deux individus projettent de fonder une dynastie en s'appuyant sur un autre groupe, un groupe kurde qui s'appelle les Shahrazurya avec à leur côté des personnalités civiles et militaires kurdes. L'abbasside aurait pris le titre de calife et Kamal-ed-Din aurait pris le titre de vizir. Évidemment, cette affaire se termine mal mais c'est là pour vous donner un exemple de l'association d'un certain nombre d'éléments kurdes en Égypte afin d'établir une dynastie support de l'identité kurde de mon point de vue. Alors, on a une série d'événements du même type notamment avec l'intervention du groupe kurde des Shahrazurya nouvellement arrivé au sein du sultanat Mamlou et poussé à la fuite par les Mongols et on a un autre phénomène qui est un autre véhicule de l'ethnicité kurde c'est le phénomène de la confrérie Adawiyah une voie mystique qui est en quelque sorte l'embryon du yézidisme. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps et je vais essayer de faire vite pour vous dire toute l'importance d'abord que le confrérisme a pour les kurdes à cette période importance qui a des conséquences politiques. Pourquoi ? Parce que institutionnel ou non le soufisme donner et donne au sheikh se trouvant à la tête de la tariqa la voie mystique ou la confrérie ou d'une cellule de celle-ci un point social et politique important l'emprise charismatique sur les disciples la solidarité des membres de la confrérie entre eux et le secret inhérent à la pratique en son sein et parfois des activités au dehors conférer au sheikh un pouvoir important. Je n'ai pas le temps de développer malheureusement sur la radaouïa peut-être pendant les questions je pourrais le faire et mon intervention était censée rentrer en résonance avec l'intervention de Birgule où je m'inscris un petit peu en faux contre ce qui a été dit du point de vue de l'histoire. pourquoi ? Parce que pour aller tout de suite à la conclusion pour la plupart des auteurs qui se sont intéressés à l'histoire de la radaouïa la question qui se pose est comment cette confrérie s'est-elle transformée au fil du temps pour donner naissance à une religion qui n'a aujourd'hui plus grand chose à voir ni avec l'islam ni avec les formes mystiques mais il me semble que l'intérêt trop prononcé pour le contenu religieux au sein de la radaouïa a détourné le chercheur des autres facteurs de transformation et de structuration de la tariqa pourquoi ? parce que comme je suis obligé de terminer il me semble que la radaouïa embryon du yézidisme a plutôt des attributs de l'ultra orthodoxie que de l'hétérodoxie je m'explique en deux secondes tout d'abord parce que selon les textes et je pense que c'est important de revenir au texte la rigueur historique est primordiale selon les textes médiévaux la radaouïa ne présente pas les éléments qui ont été exposés ce matin et qui sont de l'ordre effectivement d'un rapprochement éventuel avec le zoroastrisme etc. au moyen-âge la radaouïa a des éléments de ce qu'on appellerait le shaklisme le naktisme et le acharisme c'est-à-dire le shaklisme ça veut dire que la radaouïa considère que le le coran a été révélé avec le tachkil avec l'ensemble des points diacritiques etc. la radaouïa considère que voilà l'anarctisme c'est ça c'est les points le shaklisme c'est les tachkils c'est-à-dire la vocalisation et le acharisme c'est-à-dire l'organisation en dix ayats dans les surats voilà rien rien qui n'a de choses à voir avec avec le yézidisme aujourd'hui et de la même manière un autre élément qui qui me fait dans un cadre d'ultra orthodoxie c'est l'anti christianisme j'ai pas eu le temps de développer mais un anti christianisme qui est extrêmement fort au sein de la radaouïa au moyen-âge un anti judaïsme aussi parce que un certain nombre de chouyours s'approprient des églises et des synagogues donc on a on a une logique qui est plutôt une logique djihadiste anti-chrétienne et anti-mongol également même si j'ai dit qu'il y avait une marginalisation des Kurdes au sein du monde mamlouk on a affaire à une association politique très claire entre la radaouïa et le pouvoir mamlouk notamment dans l'opposition donc aux francs et aux mongols donc voilà et donc j'arrête là et puis j'espère qu'on pourra discuter si je vais pardon je vais finir quand même en disant il nous semble donc que d'un point de vue interne en fait la radaouïa s'apparente à une société secrète toute absorbée par la poursuite de l'extension de son propre pouvoir à travers les réseaux de l'élite lettrée militaire syrienne et égyptienne d'un point de vue externe il s'agit d'une mouvance rassemblant de nombreux Kurdes versés dans la pratique mystique et s'adonnant au culte des sheikh adhaouï et participant de la stratégie de l'état mamlouk dans sa confrontation aux francs de la côte syrienne et aux ilhanides d'Iran en Anatolie et au nord et à l'est de Mossoum c'est pour toutes ces raisons que la radaouïa est intrinsèquement liée aux Kurdes et façonne aussi cette différence car certes les Kurdes du territoire tribal ont eu une influence sur la radaouïa c'est indéniable mais la radaouïa a eu une influence sur le positionnement des Kurdes à travers les quelques éléments je n'ai pas vraiment pu développer sur le rôle politique des Kurdes au sein de l'empire mamlouk on voit apparaître la centralité de la radaouïa les différentes arborescences émergeant du noyau où fusionne la radaouïa et la différence kurde sont déterminées par une histoire des Kurdes et un rôle qui leur est assigné à la période mamlouk je vous remercie merci monsieur James votre intervention nourrit le débat je suis solidaire de votre frustration mais c'est notre lourde des conférenciers et des collègues quelques questions quelques brèves questions mais une brève réponse aussi